Alors, vous avez votre propre méthode, je crois, David, pour repérer un stage bidon. J'ai sept conseils pour repérer les stages bidons, parce que les stages bidons, c'est un peu comme les emplois fictifs. Ça se repère, il y a des indices. Alors, le premier indice, c'est quand c'est trop facile. Vous avez appelé, on vous a répondu, on vous a vu et on vous a pris trop facilement. Quelqu'un qui recrute un stagiaire sans lui poser de vraies questions, sans lui consacrer un vrai entretien et sans une vraie sélection, c'est pas quelqu'un de sérieux. Moi, je me méfierais. Alors ensuite, on reconnaît le stage bidon quand il n'y a pas d'objectif aussi. Méfiez-vous. C'est quoi un objectif ? Un objectif, c'est un résultat à atteindre, avec des moyens pour atteindre le résultat, et un délai pour accomplir ce résultat. Si votre directeur de stage ne vous parle pas de résultat, s'il ne vous parle pas de délai, s'il ne vous parle pas des moyens pour atteindre le résultat, là encore, je me méfierais, j'éviterais. Alors moi, je suis un peu celui-là, alors je me méfie un petit peu de moi-même. Vous ne fixez pas assez d'objectifs et de résultats. Il faut vous reprendre, mon cher Roland. Allez, on reconnaît aussi le stage bidon quand c'est trop bien. Par exemple, on vous promet d'être associé à la stratégie, on vous dit que vous serez responsabilisé, on vous dit que vous allez même voyager. Le type qui vous dit ça, c'est juste un mythomane. Surtout, vous vous taillez. Le stage bidon, c'est aussi le stage où on ne vous dit pas, où on ne vous parle pas. Le stage bidon, c'est aussi le stage où on ne vous parle pas d'argent. Quelqu'un qui ne parle pas d'argent, il faut s'en méfier aussi, c'est qu'il a peur d'aborder les problèmes concrets. Donc si on vous dit « on te paye pas », si on vous dit « on te paye », si on vous dit « pas pourquoi », argent ou pas argent, vous n'allez pas plus loin. Les gens qui ne savent pas parler d'argent, ils ne sont pas organisés, il faut se méfier. Le stage bidon, c'est aussi le stage où on ne vous parle pas de votre formation et de votre parcours. Si votre directeur de stage ne sait pas ce que vous faites à l'école, ce qui est important pour votre formation et votre avenir, bref, s'il ne prend pas ses responsabilités, vous avez affaire à un vrai stage bidon. Enfin, le stage bidon, c'est le stage où l'entreprise ne donne rien. Quand je dis rien, ce n'est pas un ticket restaurant, pas une prise en charge de carte orange, et pas une indemnité. Si vous sentez qu'un stage va vous coûter plus cher en temps et en argent que ce que vous aviez prévu, si vous devez payer vos déplacements et votre boue, vous partez en courant. Et puis un dernier conseil, si vous sentez qu'on vous prend en stage pour éviter d'embaucher sur un vrai poste, là, il faut bien réfléchir. Soit vous vous dites « ok, je joue le jeu et je mets un pied dans la porte », soit vous dites « c'est pas autorisé, le droit du travail est formel » et là, vous refusez. Vous me prenez en stage ou pas, David ? Je pense que je vous prendrai en stage direction juridique ou même, tiens, animation des camarades. Je suis sûr que vous seriez très bon. Merci beaucoup, David.